Salut, bienvenue sur Voyage et Détente et puis je sais pas quoi encore, j'ai pas encore décidé au niveau du changement du nom. Là, ici, maintenant, tout de suite, on est au Sable d'Olonne et je te propose de t'emmener un petit peu visiter cette maison. C'est quoi ? C'est un gros chien derrière. Cette maison qu'on a loué du côté, c'est Oasis Park, du côté de Château d'Olonne, Sable d'Olonne. On va se faire une petite visite, etc. Je vais te faire découvrir un petit peu cette maison qu'on a louée et puis te faire découvrir un petit peu les lieux. Allez, let's go, c'est parti les amis. Là, c'est Doran qui dit ça, je crois. Allez, parti. Attends, regarde. T'as quelque chose à dire, Newton ? Non, Newton ! Newton ! Je te jure, il adore boire l'eau de la piscine chlorée. C'est quand même démon. Allez, c'est parti ! Alors, vous voyez là, ce que je trouve dommage sur la villa numéro 1, c'est que là, vous êtes directement sur l'entrée et si vous baignez, c'est open bar. Donc, je vous conseille vraiment si vous voulez venir ici et c'est vraiment sympa, on fera un topo après. C'est de prendre la villa numéro 2, pas de vis-à-vis, c'est le top. Et en plus, c'est clôturé là, c'est pas du tout clôturé. Voilà, allez, on retourne à la villa numéro 2. Newton, t'as quelque chose à dire ? Merci. Alors, on va continuer la visite, là, on va à l'étage. Donc, bien sûr, ça aurait été plus sympa avec le stabilisateur qui n'a plus de batterie, comme par hasard. Donc, là, voilà, une chambre. Alors, règle 1 pour les enfants, toujours passer derrière, quand vous leur demandez de démonter les lits. Une autre chambre. Et là, une salle de bain pour les deux chambres du pot. On va redescendre. Voilà le terrain de la villa numéro 2. Franchement, superbe. Aucun vis-à-vis, à part une fenêtre que je vais vous montrer tout à l'heure, qui n'expose pas beaucoup. Petit bain galop au fond, où vous trouverez badminton, raquettes de tennis, etc. Là, vous aurez machine à laver, sèche-linge. Voilà, vous voyez, c'est superbement arboré. Aucun vis-à-vis. La piscine. La terrasse. Voilà, la seule fenêtre avec un vis-à-vis sur le car. Il faut vraiment aller la chercher. Elle est là. La terrasse, la voilà. Voilà l'intérieur. Donc, c'est au moment du départ, parce que souvent, quand on arrive, j'ai autre chose à faire. Que de finir, on a envie d'aller dans la piscine et se détendre. Donc, un peu vieillot, la déco, mais ça passe. 6 places assises, la télé, les VD. C'est super équipé. Alors, on se doute que ça doit être du néerlandais, enfin, des personnes d'origine néerlandaises qui viennent ici. Il y a pas mal de bouquins en néerlandais ou en amie. Voilà. Alors, ça, c'est libre-devant, je trouve ça un petit peu bizarre, comme déco. Donc, bien équipé avec planches, outils, etc. Faire passer la cuisine. Encore une fois, un peu vieillot, mais c'est correct. C'est simplement qu'il y a la lumière là, les ampoules étaient cassées. Je crois qu'on vise à l'entrée, enfin, la sortie plutôt, pardon. Donc, ici, vous avez l'intérêt de sortir vos poubelles, démonter votre linge et vider votre lave-vaisselle. Sinon, chacune, elle s'est facturée et 25 marins là. C'est pardonné. Donc, voilà la chambre parentale. Il n'y a pas trop de lumière. C'est un bureau d'imprimantes. Les escaliers. La salle de bain. Alors, je trouve ça un petit peu exhibitionniste. Tu as la fenêtre qui donne sur la terrasse et bien la douche. Quand vous êtes des amis, soit vous êtes entier, ça faut mettre un petit serré dessus, je ne sais pas quoi. Et là, vous avez les toilettes. Voilà. Voilà, je vous ai fait visiter un petit peu cette maison qu'on a louée au mois de juin 2018 au château d'Olonne, à côté des Sables d'Olonne. Franchement, un bon rapport qualité-prix par rapport à un center park.